Le travail vise à gérer au mieux ce qui se trouve au plus profond de l'individu, c'est-à-dire ce que l'on ne contrôle pas habituellement, par exemple le rythme cardiaque, par exemple la fréquence cardiaque. Tout cela afin d'amener le corps qui doit produire la performance au maximum d'apaisement, tout en étant au maximum de sa tension. Et là est la grande difficulté. Sur la finale des Jeux, sans bouger, avec l'enjeu, la pression, j'avais le cœur qui bat à 140 rythmes minutes. Malgré que ce soit une discipline peu contraignante physiquement, il y a un gros travail psychologique et une grosse pression. Le but, c'est de se rapprocher au maximum. Donc voilà, de 140, on essaie de baisser 120, 115, 110, mais après, voilà, on a du mal à arriver en dessous. Par exemple, lorsqu'une épreuve dure une heure, c'est le cas du tir au pistolet, on ne peut pas rester une heure à son maximum de concentration. Donc il faut gérer au mieux le moment où on va être un pic de concentration et immédiatement après, basculer sur un état différent, mais ne pas sortir totalement de sa concentration pour y rentrer automatiquement. Et ces mécanismes de on-off que l'on doit produire peut-être 60 fois pendant l'heure sont très difficiles à gérer. Alors, le stress, c'est de la pression qui n'est pas contrôlée. Tant que vous contrôlez la pression, vous en faites votre allié. Elle fait en sorte que votre psychisme soit au maximum. Les grands scores ne se font jamais à l'entraînement. Les grands scores se font en compétition. C'est bien la preuve qu'ils utilisent cette pression. Pour un champion, la pression est toujours positive. Ils me disent, la pression, c'est mon booster. Si je n'ai pas la pression, je ne peux pas performer. De ces athlètes de haut niveau, nous pouvons apprendre à gérer des contraintes, à transformer du stress en pression. Mais la grande force de ces créateurs et de ces champions, c'est de pouvoir gérer les difficultés. Car pour eux, l'échec, c'est une expérience, mais jamais une finalité. Et bien c'est l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada